— Pour « Peut-on rire de tout ? ». On va voir si on peut rire de tout, du couple, des femmes, de l'adoption aussi, puisque vous racontez avoir adopté un enfant, un petit chinois. Et alors finalement, c'est pas le chinois, c'est le portugais, le bébé portugais sur lequel vous tapez le plus dans ce passage. — C'est injuste, oui. D'ailleurs, c'est un passage, c'est un des... Donc c'est le passage que je reprends dans l'ancien spectacle, à l'occasion en disant « Est-ce qu'on pourrait rire aujourd'hui de ce que je disais avant ? ». Et donc c'était vraiment pour voir, vraiment, en direct, si je pouvais faire d'ancien texte. Et là, c'est sur l'adoption, absolument. En disant que j'adopte un petit portugais, attention, un portugais, quoi. Voilà, je dis un portugais... Voilà. L'avantage du bébé portugais, c'est qu'il a sa taille définitive à la naissance. — Il y a parfois des gens à la fin du spectacle qui viennent vous voir en disant « Non, ça, franchement, là, vous allez être allé trop loin. Moi, je suis portugais ou moi, je suis marseillais ou moi, je suis chinois ou moi, je suis handicapé ou moi, je suis... » Parce que c'est ça. Vous tapez sur tout le monde. — Non, ben non, non, non. Même hier soir, justement, la dame handicapée, elle était là, justement, à la sortie. Et non, j'ai pas de souci. Parce que je fais pas un spectacle pour complètement gêner les gens, quoi. Moi, il est évident que si je fais des vannes, la première chose que je vais surveiller... Et là, je suis bien placé, puisque je... À la Guété-Bompardin, c'est formidable parce qu'on les voit. — C'est un écran, hein. — Voilà. C'est une bonbonnière. J'arrive, je suis décontracté, je viens, je parle aux gens. Et c'est avec eux, quoi. C'est évident que c'est pas pour les briser. Ça serait horrible. On fait pas un spectacle pour blesser les gens. — Les médecins ? Parce que ça aussi. Ils prennent pas mal, les toubibes. — Ouais, c'est à la fin parce que j'étais malade. Alors je disais que j'ai du respect pour les médecins. — Sept ans d'études. — Voilà. Et après, il y a les spécialisations. Tennis, voile, golf. Voilà. Bon, ça, c'est parce que j'étais malade et ça, c'est un truc que je disais régulièrement. Yann, moi, que c'est Léa Salamé. Ils sont allés à la gaieté Montparnasse. Allez, d'abord, Léa. — D'abord, moi, pourtant, je l'ai déjà fait, si j'ose dire. Patrick qui me cite l'année dernière. Mais je vous refais... — C'est vrai que c'est d'autres conditions. C'est vrai que c'était un moment... — Ça fait plaisir parce que c'était... — C'était atroce, cette émission. C'était juste après Charlie Hebdo. Et vous aviez eu la gentillesse. — Entre les deux attentats. — Entre les deux, cas. — Entre les deux attentats. On avait gardé l'émission. Et c'était une émission extrêmement marquante. Et vous étiez restés. Et c'est vrai qu'on était tous dans un état cotonneux. On a parlé de votre spectacle, même pas ce qu'il fallait parler. Mais enfin, on avait la tête ailleurs. Et c'est bien que vous reveniez pour ça. Bon, vous êtes le juif qui me fait le plus rire sur les juifs. D'abord et avant tout, il faut aller voir votre spectacle pour la communauté juive, quoi. Vous commencez par ça. Elle prend très cher. Non, on n'est pas antisémite. C'est les Ashkéna, ce qu'on n'aime pas. Hitler, il faut lui envoyer les séfarades. Il aurait... Enfin, je vais pas le faire pour vous. — Même au Moyen-Orient, on pourrait lui envoyer les séfarades. — Voilà. Il faudrait... — Au moment, on s'entendrait bien. Nous, les Arabes, on a été élevés avec. — Anti-séfarades ou anti-Ashkéna, il y a un truc qui le dit. La différence est la même qu'entre Einstein et Enrico Macias. — Et quand il dit avant que les Ashkéna... — C'est pour illustrer. C'est pour bien voir la différence entre Ashkéna et Ashkéna. Mais c'est surtout que je suis séparade. Et c'est les Ashkéna qui disent ça, les séparades. — Et donc après, je leur rends pas la balle. — Donc je trouve que c'est absolument drôlissime. L'humour nazi, vous allez extrêmement loin. Et c'est la meilleure partie du spectacle. C'est le début du spectacle. Ensuite, tout le monde en prend pour son grade. Les Roms, les handicapés, les Portugais, les musulmans... Non, pas les musulmans. — Bah non, pas les musulmans. — Non, les musulmans, vous êtes light. Et c'est là, mon petit bémol, vous n'y allez pas. Est-ce que c'est un manque de courage ? — Comme il dit une fatwa, ça peut modifier ta journée. — Oui, mais ça s'arrête là. — C'est ce que je leur dis. C'est-à-dire que c'est vrai que tout d'un coup, je dis à un moment, on peut se prendre une fatwa sur le dos. Alors on dit, est-ce que je suis sérieux ou est-ce que je suis sur scène ? Et je dis, de toute façon, il y a toujours une base. On le voit bien. Là, c'est un début de sketch pour moi. Ça commence par une colère. Je vais regarder ce qui s'est passé avec Olivier Baudrancetot, que vraiment, que je ne rate jamais, qu'il y ait un vrai spectacle, qui est formidable et tout ça. Et à un moment, je me dis, tiens, comment... Pas, je veux me l'envoyer. Je ne veux pas m'envoyer ça du tout. Au contraire, puisque même à la base, j'ai des a priori même super sympathiques. Je me dis, putain, c'est sympa. Et là, donc, je me dis que les Arabes, c'est pas vrai, les musulmans et tout ça, ça fait... Bah, quand je dis, je vais pas faire le sketch... — Les musulmans et les cathos prennent pas cher. — À la fin, avec le pape François... En tout cas, c'est vrai que je suis moins inspiré. — Ah, vous êtes moins inspiré. — Non, mais de temps en temps, on va me dire... Vous savez que moi, les mauvaises critiques, de temps en temps, il y en a rien. Et alors, les homos, non. Je dis, t'inquiète pas, je vais m'en occuper des homos. Je vais les faire, je vais les casser en mienne. — En revanche, les femmes, oui... — Il faut être inspiré. Il faut que j'ai le bon décalage. J'ai le sujet sur les homos. J'ai l'inspiration. Je me dis, tiens, j'aimerais bien faire... — Vous pouvez vous aider, si vous voulez. — Bah oui. Non, mais il n'y aura pas de... — Léa, c'est les femmes, hein, les femmes. — Voilà. Alors, pourquoi pas les musulmans ou quoi que ce soit ? Ils y sont, les musulmans, ils y sont, comme... — Non, parce que je me suis demandé dans quelle mesure, parce que pour reprendre ma première critique initiale quand vous étiez aussi là, c'est-à-dire que j'ai trouvé... Mais peut-être, je me trompe, peut-être, c'est une impression. J'ai trouvé que vous l'avez aseptisé entre avant, après, en décembre, aujourd'hui. Je me suis demandé dans quelle mesure, Charlie Hebdo, passant par là, vous avez un peu adouci votre spectacle. Je vous pose la question. — Alors... — Pour l'avoir vu, les deux. — On va répondre sincèrement. Vraiment, de toute façon, le travail qui a été fait entre le rond-point... Après, il y a eu la tournée. On s'est remis à bosser. Donc je bosse avec Jean-François Alain, Bruno Gassio. On s'est vus cet été. Et puis le but du jeu, c'est de faire un spectacle plus musclé, avec une phrase, un rire, avoir toujours un rythme comme ça. Donc on s'est jamais... Ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été un débat pour se dire « Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Oh là là, ça va trop fort. Est-ce que c'est la période... » C'est pas mon discours. C'est pas « Est-ce que c'est la période pour ça ? » — On a le droit d'avoir la trouille aussi. — Mais bien sûr. — On a le droit. C'est que ça peut même être l'objet d'en disant « Si vous avez une bonne blague sur les islamistes, allez-y. Moi, j'en fais pas. On l'est pas trouvés. Allez-y. Vous gênez pas. Ils ont peut-être de l'humour. 100% des perdants ont tenté leur chance. » — Vous voyez, j'en parle. C'est vrai. — C'est vrai. Les musulmans aussi. Je dis « Je suis dans l'Algérie. Je me sens arabe. Un juif séfarade, c'est un arabe qui a réussi. » Vous voyez ? Donc, j'y vais, tout ça. J'y vais comme je peux. C'est beaucoup d'honneur à raccorder parce que je le vannais. C'est vrai. C'était une joute comme ça. Mais évidemment que c'est beaucoup d'honneur. — Vous allez remplir votre théâtre parce qu'à chaque fois que quelqu'un me claque le beignet, en général, ça fait monter les ventes. — C'est vrai ? — Donc vous avez bien fait de le faire. — Je savais, moi. Je connais les graphes. — Vous avez bien fait de le faire. J'ai vu les chiffres. — C'est maintenant que vous allez le regretter. Mais tout à l'heure, vous avez bien fait de le faire. — Non mais moi, je vous ai toujours défendu. — Mais arrêtez. Je vous aime bien. — Léa, pour terminer, après, encore. — Non mais pour dire... Donc c'est pas une intention. Peut-être que... Alors ce que je vous répondrai, c'est que pour avoir vécu les deux, donc pour vivre en ce moment ce que je vis sur scène, c'est-à-dire un spectacle de divertissement où j'arrive, les gens se marrent, ça rit. Et moi, je suis là pour faire... J'allais dire pour faire mon job. Mais il y a de ça aussi, de dire... Ça serait vraiment prétentieux de ma part d'arriver et surtout vraiment décalé, d'arriver, de promettre un spectacle où on doit rire et de me trouver intelligent de pouvoir aborder tel ou tel sujet. Il faut que ce soit drôle. Donc où je suis inspirée... — Alors les femmes... — Et c'est drôle. Voilà. — Alors les femmes... C'est pas très drôle. — Voilà. Sur moi non plus, c'est pas drôle. — Non mais... En plus, moi, j'adore les blagues sur les femmes, si vous voulez. Je suis pas du tout... — Ouais, ouais. Mais non, voilà. C'est la cible. Alors, forcément, elle aime pas. — C'est-à-dire que vous êtes hyper drôle sur l'humour communautaire. Vous êtes très bien. Vous ciblez exactement juste, etc. Et sur les femmes... — Moi, sur les femmes, j'ai trouvé ça. Mourir de rire, je voulais dire. — Moi, à chaque fois que je fais les femmes, je me moque des hommes, hein, Léa. C'est-à-dire que là, c'est vraiment le mec qui arrive... Franchement, au début, les femmes ne rient pas. Et puis après, elles regardent leur mec. Peut-être qu'elles rient moins s'il lui a dit la semaine dernière ce que je dis sur scène. C'est-à-dire le mec, en disant « On va trafiquer un tout petit peu la vérité. Il faut mentir un peu, accepter le mensonge. » Bon, ben, moi, je suis rentré à 5 heures du matin. J'ai dit à ma femme « J'ai été enlevé par les Farc. » Voilà. Et tout d'un coup, elle me regarde. Et je dis « Ouais, les rebelles colombiens et tout. » — Et en fait, vous vous tapez une pute. — Bah... — Oui. Dans l'histoire, hein. — Ce qui est beaucoup plus drôle, c'est que 15 ou 20 minutes après, ou plus loin dans le spectacle, c'est peut-être la phrase qui m'a fait le plus rire, parce qu'on a oublié ce sketch sur les Farc. Et d'un coup, vous reparlez de Dominique Strauss-Kahn et vous dites « Ah, lui, il en a eu des problèmes avec les Farc. » Et ça... — 587 enlèvements au moins de 2 ans, quand même. Un enlèvement tous les 2 jours. Pas de revendication. — Franchement, j'étais mort. — Ça me faisait marrer. C'est vrai que c'est né comme ça d'un truc que j'ai fait un matin, en arrivant et en voyant tirer la limite. Il me regarde et me dit « Ça va ? » Je dis « Non, non, je suis là, mais c'est un miracle. J'ai été enlevé par les Farc. » Mais j'ai pas fini du tout, là, vous dites. Du tout. Du tout. Et pourtant, Dieu sait que les Farc voulaient m'entraîner dans cette part. — C'est mon petit bémol, mais de manière générale, je me marre. Je me suis beaucoup marrée sur la première. C'est féroce, c'est jamais méchant. Juste une réaction sur Philippe Gueulé qui dit cette phrase-là. « J'ai connu la période de l'humour révolté, l'humour coup de boule. Aujourd'hui, on est étouffé par le politiquement correct. » Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? — Non, non, non. Alors justement, qui rejoint exactement. C'est la période qui a changé pour avoir vécu les deux. Et au rond-point, ce qui était encore plus bouleversant, qu'effectivement, y compris cette soirée qu'on a passée, on se disait « Mais comment on va même pouvoir rire ? » Enfin, je sais pas, la grande question qu'on se posait tous, c'était « Comment faire du divertissement, là ? Est-ce qu'on est à notre place ? » — On était sur le fil, ce soir. — C'était vraiment terrible. Et en plus, la veille de l'hyper-cachère, quand même, même si les choses disparaissent les unes après les autres dans nos mémoires. Et assez rapidement, en ce moment. Mais oui, la période, au rond-point, j'arrivais avec, y compris des gens qui pensaient que c'était un spectacle écrit dans la nuit pour répondre aux attentats. Donc comme si, tout d'un coup, j'avais fait « On ne peut pas rire de tout. » Les choses, l'affiche avait été interdite. Vous voyez, la gueule de la bombe. Enfin, comment on peut interdire cette affiche ? C'était incroyable. Mais ça tombait dans ce moment d'extrême émotion. Moi, j'ai même pas gueulé quand ils ont... — Et là, ils remisent, d'ailleurs, la bombe. — Bien sûr, parce que c'était juste un moment, je dirais presque de panique, mais normal dans ce contexte. Et là, aujourd'hui, peut-être que comme on est prêt à aller encore plus loin, on va dire « Tiens, il est un peu soft, finalement. » — Voilà. — Je crois que c'est la période, et le spectacle, lui, il a évolué. Mais en rythme, il n'y a jamais eu de volonté de dire « Non, on ne peut plus dire ce qu'on dit avant. Non, je ne pense pas. On est étouffés par le politiquement correct. On veut nous étouffer par le politiquement correct. Mais il n'y a jamais eu autant de droits de parole. Enfin, des snipers, de vannes, il n'y en a jamais eu autant. Des choses, moi, j'ai jamais eu de... Et puis si j'ai eu un procès, c'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, j'en ai pas. Enfin, je peux pas me mettre de ce côté-là. — Vous n'avez pas l'impression que ce que faisait Coluche, ce que faisait des proches, on pourrait, aujourd'hui, le diffuser ? — Moi, je crois. Je crois. Je crois. D'abord parce qu'ils avaient un énorme talent et que ce qu'ils disaient, moi, ça n'a jamais eu de malaise. Et personne n'a jamais eu de malaise. Pourquoi on en aurait aujourd'hui ? La différence entre ce qu'ils faisaient à la radio et à la télévision et sur scène, en tout cas sur scène, on peut évidemment continuer à dire exactement la même chose que ce qu'on faisait avant. La différence, c'est après, effectivement, dans les médias, éventuellement à la télévision ou à la radio ou là. Mais eux-mêmes ne disaient pas tout à fait forcément la même chose à la télévision que sur scène. Yann Moix. — L'humour est un extraordinaire curseur, en fait. Parce que grâce à l'humour, comme grille de lecture, on peut savoir ce qu'on peut dire ou pas dire. On peut rire de tout, oui, aujourd'hui, mais à ces risques et périls. Et vous êtes venus pile au moment où la question se posait. Et le fait d'avoir fait ce spectacle à ce moment-là, mais précisément en évidence qu'aujourd'hui, on peut toujours rire de tout, la liberté d'expression est infinie, simplement, le fait de l'utiliser peut valoir la mort. C'est la première fois en France depuis bien longtemps, depuis la commune de Paris, où peut-être on fait rire à ces risques et périls. C'est plus la phrase de des proches. Est-ce qu'on peut rire de tout avec n'importe qui ? C'est est-ce qu'on peut rire de tout en étant vivant le lendemain d'un spectacle ? Et physiquement, il est clair que si vous aviez fait des vannes sur les islamistes, vous n'auriez pu y laisser votre peau. Vous n'êtes pas à l'abri de quoi que ce soit. Vous n'auriez d'ailleurs pu dans votre spectacle intégrer. Alors, la première chose, c'est qu'on ne peut pas tricher avec son propre rire. Je l'ai déjà dit ici. On rit ou non, on ne rit pas. Moi, j'ai ri comme un bossu pendant, en tout cas, les 35 premières minutes. Je ne peux pas, si vous voulez, raturer mes rires. Ils ont eu lieu. Les imitations de Marseillais arrivant à Auschwitz. L'idée que si Hitler avait croisé des séfarades à la place des Ashkénazes, il l'aurait persuadé de ne pas faire la Shoah, avec en plus Hitler qui dit « Si tu touches à Maurice, tu vas avoir affaire à moi personnellement, etc. » C'est des moments d'anthologie. Comme dit Léa, quand vous vous moquez de l'intérieur même, de la communauté, on peut appeler ça vite fait comme ça, on peut passer trois heures à parler du mot communauté, en fait, quand l'humour est utilisé pour se moquer de ce qu'on connaît le mieux, donc de l'intérieur, vous êtes d'une puissance de feu absolument redoutable. Et là, on est vraiment dans ce qu'il y a effectivement de meilleur, dans ce qu'on appelle là encore l'humour juif, sachant qu'il y a aussi un humour arabe. Et là, il y a des moments d'anthologie pure. Ensuite, c'est vrai qu'il y a un truc, si vous voulez, que je n'ai pas compris. J'ai ri de tout le spectacle. Mais j'ai accroché à quelque chose. Pourquoi est-ce qu'au moment où vous êtes tout en haut de votre humour et de votre talent, que je n'ai pas mais que vous avez, parce qu'aujourd'hui, j'ai appris que je n'avais pas de talent, que je n'ai pas fait la Commune de Paris. Tout le monde le savait. Tout le monde le savait. On est indictif, là, ça y est. Et non, non, et je ne comprends pas pourquoi tout d'un coup, Arthur, Arthur, le présentateur, apparaît dans le spectacle. Ce n'est pas que ça m'a bloqué, c'est que je ne comprends pas. Et je ne suis pas le seul, parce que j'ai discuté un petit peu à la sortie, et les gens croient soit que vous n'avez un problème personnel avec Arthur, soit qu'au mieux, c'est hors sujet. Parce qu'il y a des choses drôles à la fin aussi, effectivement, sur les Chinois, les adoptions, sur votre femme qui a 30 ans de plus... Vous avez 30 ans de différence, donc on s'attend à ce qu'elle soit 30 ans plus jeune que vous, en fait, à la fin. Il y a beaucoup de choses drôles, même si à la fin, elles sont plus saupoudrées que ramassées comme au début. Mais pourquoi Arthur, cette obsession ? Il s'invite. Il s'invite dans mon spectacle. Oui, mais c'est vous qu'on vient voir, ce n'est pas lui. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que... Arthur, pour vous, il n'est pas juif, il est belge. Mais ça fait private joke, comprenez ? Non, non, il n'y a aucun private joke. Non, mais ça fait private joke pour le public. Hein, oui ? Pour nous, on ne comprend pas. Non, parce que ça peut faire... J'en parle aussi, Jean, en disant, est-ce qu'il y a acharnement ou pas ? Si vous voulez, je vous fais Arthur. C'est que Arthur, c'est un truc incroyable. C'est-à-dire que dans le spectacle d'avant, il y a 4-5 ans, je voulais parler des décomplexés. C'était très à la mode. La droite décomplexée, tout ça, ça m'énervait. Ça me foutait. Moi, ça part de colère au départ. C'est-à-dire que tout d'un coup, je me dis, mais ce n'est pas possible. Il suffit de dire, moi, je suis décomplexé, et alors, je n'ai pas honte d'avoir des amis riches. Et je dis, putain, oui, mais moi, j'y ai été. Et là, il y a une illustration avec Arthur qui est vachement rigolote. C'est-à-dire que donc, je dis, mon copain Arthur, je dis par exemple, oh là là, attention, Patrick, il faut faire attention parce que ça va disparaître, les Maldives. Il faut faire quelque chose. Dans 30 ans, ça n'existe plus. Eh bien, j'y ai été. Et c'est né de ça. J'y ai été avec mon copain Arthur. Eh bien, on y a été. On a fait quelque chose. On a fait du bateau. Ça lui colle. Ça lui colle bien. Et mon copain Arthur, il est revenu de là-bas. Il m'a dit, attention, le thon rouge, ça va disparaître. Du coup, il s'est fait une salle de bain en thon rouge. Il dit, c'est maintenant que tu peux. Bientôt, il n'y en aura plus. Et je lui dis, mais une salle de bain en thon rouge ou dans les thons rouges, non, en thon rouge. Ça ne craint pas l'eau, c'est du poisson. Ça marche avec Arthur. Je ne sais pas comment. Quand je la mets sur moi, ça ne marche pas. Je viens, j'arrive à ce spectacle. Je ne me dis pas, je vais faire Arthur. Ce n'est pas alors mon passage avec Arthur. Pas du tout. Ce n'est pas lui le problème, précisément. C'est que tout d'un coup, vous êtes dans des figures universelles. Et tout d'un coup, vous prenez quelqu'un de très incarné. Donc ça nous sort un peu des génotypes. Je commence à travailler sur... Donc le premier sujet, c'est je vais quitter la France. Il y en a marre, la France. Et j'avais envie de parler de tous ces expatriés qui se parlent. Des exilés fiscaux. Ces exilés fiscaux. Et d'ailleurs, c'est né d'une réflexion que j'avais entendue à Bruxelles où il y a un mec qui me dit, continue de payer des impôts pour moi. Voilà, alors ça, c'est du bourre, tu vois. Je lui dis, ah bon, mais quoi ? Je lui dis, oui, j'habite au Luxembourg, je me fais soigner en France, continue de payer des impôts pour moi. Je lui dis, mais avec ta pauvre vie de merde au Luxembourg, je veux bien continuer de payer des impôts pour toi. Tu ne te rends pas compte de ce que tu es obligé de vivre ? Vivre dans un pays uniquement qui va t'apporter au niveau des avantages fiscaux. Et tu me dis que tu viens, donc la France, tu vas revenir en France. Et je me dis, putain, il faut vraiment... Là, il y a un sujet. Et là, je dis, je vais quitter la France. Tu t'imagines l'antisémitisme, bon, les impôts, la montée de l'islamisme, bon, les impôts, et puis il pleut tout le temps en France, je me tiens en Belgique. Donc, les gens me regardaient comme ça, on n'y croit pas. Et là, un matin, on se lève tranquillement, et on se dit, putain, et Arthur, il m'a dit, je vais quitter la France, et bien, l'antisémitisme, les impôts. Et donc, il illustrait par son comportement ce que je voulais dire. Mais ce n'est pas que ce n'est pas drôle, c'est que le mélange est étrange, c'est tout. Ça fait un truc, voilà, c'est tout. C'est bon que pas, Arthur. Eh, mais vous êtes fâché ou pas avec Arthur, alors ? Non, du tout. Du tout ? Eh, vous plaisantez ou quoi ? Ben, il a de l'humour. Là, il y a eu comme un... Non, mais oui, il en a. Alors, si c'est une question, je pourrais... Il a de l'humour, il est animateur. Il va de les autres. Non, mais vous le voyez se vexer, vous ? Et puis, il est plus facile à attaquer que les frères Kouachy. J'ai pas eu ma réponse, hein. J'ai pas eu ma réponse. Vous l'avez ? Moi, je vous donne la réponse. Oui, il a de l'humour, alors. Mais est-ce qu'il a de l'humour au point d'accepter ce que vous dites sur lui ? Évidemment. Il est venu voir le spectacle ou pas, sur scène ? Non. Ah, c'est dommage. Il n'y a pas pu, encore. Non, mais il va se libérer, attendez. Et bon, il n'y a pas des thalys comme ça pendant la nuit, hein. Il faut qu'il s'organise, hein. J'aurai eu que vous êtes fâché. Mais pas du tout ! Mais pas du tout ! Ça voudrait dire que quoi, alors qu'on n'a pas le droit de vanner un vanner ? Vous savez, j'ai eu ma marionnette, quoi. Et qui écrit avec moi, Bruno Gassio, Jean-François Allain ? Et je peux vous dire que, quand vous arrivez, il m'avait rien dit. Et je déboule au Martinez pour aller écrire comme ça pendant Canal+, pour être près d'eux parce qu'on écrivait un spectacle. Il m'avait rien dit. Et vous voyez votre petite marionnette qui sort sur la plage, là où vous habitez. J'ai dit, ouais, mais t'es sûr quand même, profite, ça fait quand même un peu hard. J'ai eu le malheur de dire ça, je suis devenu récurrent. Vous voyez, donc il faut pas la ramener, il faut rester tranquille. Et après, je disais, ah ouais, non, c'est super drôle. Et on a sa marionnette. Évidemment que ça pique un peu, évidemment que c'est pas agréable. Et alors, voilà, bah faut l'accepter. Patrick Timsit prouve qu'on peut rire de tout actuellement à la Guété Montparnasse. Courez-y, vous allez évidemment énormément rire. Merci Patrick qui rejoigne votre place.